Bienvenue dans notre cinquième vidéo de la série consacrée au Grand Oral. Juste avant, on avait décortiqué les sources. Dans cette vidéo, on s'attaque à la problématique. Une problématique, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est une reformulation des tensions et enjeux posées par une situation dans un domaine donné. La problématique, c'est donc la question centrale du sujet qui donne un cadre et qui suppose aussi des réponses. Pour les deux sujets que tu as choisis, tu dois repérer leurs enjeux principaux. Plus précisément, tu dois identifier les différentes interrogations de tes deux sujets et les synthétiser en une grande question qui serait la problématique. Sache qu'une bonne problématique repose sur quatre critères bien précis. Numéro 1, elle met en lien différents concepts. Numéro 2, elle doit être précise, cohérente et pertinente. Numéro 3, ni trop banale, ni trop originale, il faut trouver un juste milieu. Et enfin, numéro 4, elle doit susciter le débat et donner lieu à des solutions possibles à des propositions. Les problématiques sont des questions ouvertes qui peuvent commencer par en quoi, dans quelle mesure, pourquoi, etc. Même si tu seras évalué par des professeurs experts en la matière, c'est très important que tu développes le cheminement de pensée qui t'a amené à la problématique. Il faut faire comme si le jury ne connaissait rien du sujet et il faut vraiment identifier les différentes étapes. N'oublie pas non plus de montrer pourquoi le choix que tu as fait est intéressant et actuel. Si on devait retenir deux éléments, la problématique doit synthétiser les tensions qui existent autour d'un sujet et une bonne problématique est le résultat d'un raisonnement précis. C'est tout pour la problématique. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo qui portera sur la façon dont tu vas pouvoir travailler et accompagner ton sujet au long de l'année.